Bonjour tout le monde ! Alors comme promis, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'est une machine de découpe, ce qu'on peut faire avec, à quoi il faut penser avant d'acheter et je vous donne aussi mon avis à la fin. C'est parti ! Alors, il y a deux catégories. Tout d'abord, la manuelle, c'est avec une petite manuelle sur le côté, donc il faut tourner pour découper les pièces. Et ensuite, ceux qui sont électroniques, les plus connus sont les Scan & Cut, la Cricut, la Silhouette. Moi, je vais vous parler des machines que j'ai, donc la Scan & Cut 1200 et la Cricut Maker. À la base, les deux machines découpent différents matériaux. Par exemple, du tissu, du simili-cluir, c'est top pour découper des patrons, du papier, du carton, si vous voulez créer vos cartes ou vos emballages. Ensuite, on a du flex thermocollant et vinyle, donc c'est pour personnaliser du tissu vêtements ou des objets. Puis, on peut découper du bois balsa et on peut également découper du plastique. Ici, j'ai découpé du plastique dingue ou plastique faux. Ce qui est génial avec ces machines, c'est qu'on peut découper des détails très fins. Ici, j'ai créé une lightbox. Vous pouvez voir, ça donne vraiment très bien. Alors, on peut aussi écrire ou dessiner. Il suffit de rajouter un stylo dans la machine. Ensuite, on sait aussi graver. Donc, j'ai gravé une médaille et j'ai aussi gravé sur du plexiglas. Je trouve le rendu vraiment génial. Alors, déjà, juste avoir la machine, c'est top. Mais, il y a des outils qui nous permettent d'aller vraiment plus loin dans la créativité. Je vous montre. Pour la Scal and Cut, il y a différents kits. Ici, c'est le kit strass. Ça permet de thermocoller votre image, votre texte en strass, sur vêtements ou accessoires. Il y a également la lame vinyle. Ça découpe plus facilement des détails très fins pour du flex ou du vinyle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je teste cette lame. En parlant des tests, j'ai également testé la lame rotative qui est vraiment très pratique pour découper le tissu fin et d'autres tissus. Un autre kit, c'est le kit tampon. Donc, c'est pour créer vos propres tampons. Le prochain kit, c'est le kit Print and Cut. Donc, on crée, en fait, notre image, nos logos pour ensuite l'imprimer et pour le découper tout autour. Je trouve ça vraiment génial comme kit parce qu'il peut arriver que même en scannant, en faisant la numérisation, la machine n'arrive pas bien à détecter l'image parce qu'il y a peut-être beaucoup de détails. Grâce à ce kit, ça rend la tâche beaucoup plus facile. En plus des motifs dans votre machine et sur le programme Canvas Workspace, on peut acheter d'autres motifs en plus. Je vous montre ça. Il y a des motifs dentelles, si on veut faire peut-être des cartes de mariage ou des cartes plus style vintage. On a également des motifs de perforation. Donc, c'est des tout petits points. Donc, ça fait des beaux dessins. Donc, pour des cartes aussi, ça peut être très bien. Ou alors, si on crée des pages à déchirer, quand on va déchirer les pages, ça sera beaucoup plus net. Pour ceux qui sont fans de patchwork, on peut aussi trouver des motifs patchwork pour ne pas les découper à la main. Donc, il y a différents modèles. Et pour rester dans le même thème, il y a également des motifs pour créer des appliqués. Et pour terminer, il y a des motifs Disney prêts à être découpés. Alors maintenant, je vais parler des lames et des outils de Cricut. Alors, pour commencer, on a la lame à pointe fine. Donc, c'est la lame de base. Donc, pour découper du papier, du papier carton et le flex, le vinyle. Donc, on utilisera cette lame-ci. Ensuite, on a la lame à pointe effilée ou la lame à pointe profonde. Donc, c'est pour découper des matériaux plus épais. Du coup, du papier cartonné plus épais ou alors des feuilles aimantées. Et après, on a la lame pour le tissu non tissé ou alors du tissu thermocollé. Ensuite, on a la lame rotative, vraiment le must-have pour découper les tissus. Et après, on a la lame couteau. Donc, cette lame, on peut découper jusqu'à 2,4 mm. C'est top pour découper le bois balsa du carton très épais. Alors, après, on a la roue de rainage ou double roue de rainage. Donc, ça permet d'avoir des pliures très nettes quand on fait des cartes ou des coins de boîte au lieu d'avoir des petits pointillés qui n'est pas très, très joli. Ensuite, on a la pointe de coffrage. Donc, c'est une pointe pour faire de l'embossage. C'est pour faire des dessins effet 3D. C'est très, très joli aussi. Il y a également une pointe de gravure pour graver les bijoux ou alors sur du plexiglas. Bon, il y a également d'autres matériaux sur lesquels on peut graver. Ensuite, il y a la lame de perforation qui permet donc de faire des tout petits points, des dessins en pointillés ou alors de faire encore des tickets de tombola comme exemple. Et je vais terminer avec la lame ondulée. Ça permet de faire des jolies petites bordures ondulées. Alors, en plus de la machine de découpe, je ne sais pas si vous connaissez la sublimation. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, Cricut a sorti la gamme Infusible Ink. Bon, ça permet avec une forte chaleur de fusionner l'Infusible Ink avec le matériau, que ce soit la tissu, les tasses. Et pour ça, donc, on a des marqueurs qu'on doit insérer dans la machine ou alors des feuilles de transfert qu'il faut découper. Et pour faire des mugs, il faudra une mug presse. Alors, en bref, pour les marqueurs, il suffit de dessiner sur une feuille et de le presser sur le matériel. Pour les feuilles de transfert, il faut donc découper le motif, presser sur le matériel également. Pour le tissu, pour être pressé, il faudra du polyester pour un meilleur rendu. Et sur le coton, il faut utiliser du flex imprimable, par exemple, du sublitex. Si vous voulez, vous pouvez également personnaliser d'autres choses, mais il faut que ce soit des articles qui sont faits pour la sublimation. Alors, je vais maintenant vous partager ce que j'aurais aimé savoir avant d'acheter une machine. Donc, il faut se poser la question, est-ce que j'ai des projets bien précis avec ? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser souvent ? Et est-ce que j'ai le temps et l'énergie pour ça ? Berceau, je préfère être honnête. Et alors, du coup, ça aide vraiment à réfléchir et à être sûr des projets qu'on voudrait peut-être faire avec une machine de découpe. Par exemple, si on achète une machine de découpe pour personnaliser ses vêtements, il faut penser à acheter une presse. Cette presse va permettre au flex de bien être thermocodé sur le vêtement. En parlant de thermocollant, il faut donc du coup du flex thermocollant. Il faut prendre en considération que si on veut un dessin avec plusieurs couleurs, il faudra aussi acheter du flex thermocollant en ces différentes couleurs. Ça s'appelle de la superposition. Vous pouvez voir un petit exemple ici en bas. En parlant de flex thermocollant, vous pouvez trouver différentes catégories, donc des couleurs unies, pailletées, holographiques, des motifs, un effet 3D et même du phosphorescent. Alors, on a aussi des accessoires qui vont nous faciliter pour nos projets. Prenons l'exemple de la carterie ou la papeterie. On avait parlé de l'outil d'orénage qui permet de faire des jolis plis, mais en plus de cela, c'est plus facile à plier. Ou alors, un tapis de cartes, ça permet de découper 4 cartes en une seule découpe. Donc, c'est un sacré gain de temps. Donc, voilà, il y a énormément d'accessoires, mais il faut avouer pour les deux machines, les kits et les accessoires, ça coûte très cher. Donc, je vous conseille de bien se renseigner avant d'acheter un kit ou un accessoire, voir des vidéos tutos, des groupes d'entraide pour voir si c'est vraiment ce que vous recherchez. Et en ce qui concerne les logiciels, donc pour la marque Cricut, c'est le Design Space. Et pour la marque Scan & Cut, c'est le Canvas Workspace. Donc, on trouve vraiment plein de projets prêts à être découpés. Mais ça serait quand même bien d'apprendre à numériser ses propres dessins, surtout si on va faire quelque chose de personnalisé. Je parle donc des logos, d'images. Pour le Design Space, il y a le Print & Cut qui est directement dans le logiciel. C'est donc créer son image, l'imprimer et découper. Maintenant vient la grande question qu'on me pose souvent, laquelle choisir ? J'avoue qu'au début aussi, j'avais très difficile, mais je vais vous dire honnêtement, tout dépend de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, j'ai une brodeuse de la marque Brother. Donc, je conseille du coup à toutes les personnes qui ont une brodeuse de prendre du coup la Scan & Cut parce que ça permet de découper, de les appliquer pour directement l'utiliser avec la brodeuse, ce que je trouve vraiment génial. Après, si vous voulez créer vos propres dessins pour ensuite directement le découper, moi, je pencherai quand même plus vers la Cricut. Je vais maintenant vous donner mon avis personnel sur les machines. Alors, tout d'abord, pourquoi je l'ai acheté ? Tout d'abord, comme je l'ai expliqué, c'est pour découper mes appliqués de broderie. Je trouve ça vraiment plus facile, plus pratique. Pour également personnaliser mes cousettes, vu que je fais de la couture et les vêtements. Ensuite, pour découper les patrons de couture, des petits patrons, je trouve ça vraiment top de pouvoir le découper avec la machine. Je voulais aussi créer des cartes assez spéciales. Et j'adore créer et découvrir. Voilà, je suis comme ça. Ces machines me permettent d'aller dans tous les sens avec ma créativité. Alors, les 5 plus de la Scan & Cut, comme je l'ai déjà assez dit, elle est compatible avec ma brodeuse, Brother. Donc, c'est vraiment génial. Et il y a aussi un scanner et un écran intégré. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de téléphone ou d'ordinateur. Je peux même le faire sur le grand tapis de 60 cm. Donc, voilà, je scanne et je découpe là où je veux. Donc, c'est vraiment top. Troisième plus, c'est la lame auto-ajustable. Donc, ça détecte directement le matériel. Donc, il ne faut pas commencer à chipoter. Ça peut arriver, mais c'est vraiment très, très rare. Donc, ça, c'est déjà bien. Quatrième plus, c'est pour le logiciel Canvas Workspace. Donc, il y a quasiment tous les projets qui sont gratuits. Le programme est très facile à prendre en main. Il y a énormément de formes pour créer n'importe quel projet. Donc, je trouve ça vraiment génial. Dernier plus que je trouve quand même important, c'est qu'elle est silencieuse comparée à la Cricut. Et oui, c'est vraiment génial quand les enfants font dodo, de ne pas les déranger. En ce qui concerne les points négatifs, premièrement, la communauté est principalement en anglais. Donc, quand on recherche des informations, personnellement, j'ai vécu ça, pour la Scan & Cut, c'est souvent en anglais. Comparé donc à Cricut et Silhouette, sur les pages Facebook, Instagram, on peut facilement trouver des pages en français. Mais ce n'est pas trop le cas avec la Scan & Cut. Donc, ça, je trouve quand même dommage. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mise à faire des tutos en français. Maintenant, on peut retrouver quelques vidéos ci et là. Mais voilà, ça reste minime comparé aux autres marques. Deuxième point négatif, c'est que les tapis sont plus chers et moins adhérentes après plusieurs utilisations. Quand on le compare, par exemple, avec les tapis Cricut. Après, c'est vrai, il y a toujours des trucs et astuces, mais voilà. Et troisième point négatif, j'ai remarqué qu'il était difficile de couper du carton très épais, donc du carton dur, si on le compare à la Cricut. Alors, maintenant, on va voir les cinq points positifs pour la Cricut Maker. Donc, déjà, le Print & Cut, donc créer son design, l'imprimer et ensuite bien découper le contour. Je trouve ça vraiment génial. Le deuxième, du coup, qui a une grande communauté française. Si on a des soucis, on a plus facile à retrouver, donc les infos. Troisième point, Cricut crée d'autres nouveautés pour plus de créativité. Donc, comme j'avais dit, il y a un Fusible Ink, le Mug Press, le tapis pour créer plusieurs cartes. En parlant du tapis, c'est le quatrième point. Le tapis coûte moins cher. Et le cinquième point, la machine coûte également moins cher que la Scan & Cut. Alors, maintenant, les trois points négatifs de la Cricut Maker. Pour le Print & Cut, justement, on peut faire un projet maximal de 23,5 cm sur 17,1 cm. Je trouve qu'on perd quand même beaucoup de la feuille A4. Alors, si on compare à la Scan & Cut, on scanne la feuille A4 qui est bien remplie et on découpe. Deuxième point que je trouvais quand même dommage, c'est que le programme n'est pas totalement gratuit. Donc, on est quand même assez limité en ce qui concerne la création. On ne s'est pas pleinement profité du programme, au fait, de ceux qui s'y trouvent. Encore une fois, si on le compare avec le programme Canvas Workspace. Et le dernier point négatif, je crois que c'est le point qui me rend vraiment le plus frustrée, on va dire. C'est qu'on ne peut pas partager son fichier, à moins d'avoir utilisé des formes gratuits. Il n'y a pas énormément de formes non plus dans le programme. Et voilà, quand on a deux machines. Ou si on veut tout simplement l'envoyer à des amis, on est vraiment bloqué, on ne sait pas le faire. Donc, ça, je trouve ça quand même dommage. Si on le compare encore à d'autres machines. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez su apprendre quelque chose au sujet des machines de découpe. Si vous avez une machine de découpe, n'hésitez pas à mettre en commentaire des informations pour aider d'autres personnes. Ou alors, si peut-être vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas non plus à me joindre sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, pour d'autres découvertes concernant la machine de découpe, la broderie, la sublimation, la couture et plein d'autres projets. Je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes.